Mon amie Marie Pinsonneau, qui est décédée aujourd'hui, était la première femme vice-présidente à la FTQ. Et elle, c'était un petit bout de femme, une italienne, qui en avait dedans. Elle était commise, elle, puis elle avait fait la première campagne avec les techniciens qu'elle avait gagnées. Puis c'était notre amie, puis elle s'était impliquée énormément dans la campagne des téléphonistes. Quand on a fait la campagne des téléphonistes, on travaillait deux jours, disons 9 à 5 comme téléphonistes. Et là, Marie venait nous ramasser, et on partait le soir, puis on faisait le tour du Québec, toutes les villes. On allait faire des assemblées générales pour convaincre le monde de changer de syndicat. On s'élisait des poteaux là-bas, des gens de délégués qu'on convainquait de devenir délégués. Et on revenait le lendemain, puis on recommençait. Et on a fait ça comme on a eu deux campagnes pendant quasiment une année, de faire deux jours et deux soirs en bénévole. On n'était pas payés, mais ça fait rien, ça allait marcher, puis on a gagné notre campagne comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada